Non, mais ils sont très forts là-dessus, ils sont très innovants en fait, Plus Belle de la Vie. Alexandre Letraine, dans la loi des séries, sur VL. Plus largement, parce que le but c'est pas de revenir sur toutes les intrigues qu'il y a eu dans Plus Belle de la Vie, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'est-ce qui anime quand on est une jeune comédienne, qu'on démarre dans ce métier, de se diriger vers un format qui en plus n'existait pas à l'époque. Vous étiez les premiers, on n'avait pas d'expérience, alors si, on l'avait représenté ici, Mélanie Maudran qui est aujourd'hui une des héroïnes d'un si grand soleil avait commencé dans une série sur France 2 qui s'appelait Cap d'Epin, mais il n'y en avait pas pour vous. Qu'est-ce qu'il fait quand on est jeune comédienne, qu'on se dirige, est-ce que... Alors franchement, à 15 ans, moi j'étais dans le sud, j'avais suivi un peu des cours de théâtre, mais je n'y connaissais rien au monde audiovisuel, donc je ne peux même pas te répondre pour moi, je ne connaissais même pas en termes de format, tout ça, c'était vraiment, voilà, c'était une autre langue pour moi. Donc non, je ne me rendais pas bien compte, je me souviens juste moi à 15 ans d'être entrée dans ces studios, qui sont des studios énormes. De la Belle de Mai à Marseille. De la Belle de Mai à Marseille, 1000 mètres carrés, des quartiers reconstitués. Moi, en fait, je voulais juste faire bien, essayer de bien faire, alors qu'on n'avait déjà pas trop le temps. Voilà, j'étais extrêmement stressée, je me souviens de ça, mais on m'a très bien accueillie, voilà, on savait que j'étais un peu la petite crevette, celle qui démarrait et tout ça. Mais franchement, voilà, j'essayais de m'adapter à tout ça, avec ce que j'avais appris, mais j'étais encore très très jeune, et du coup, voilà, j'essayais juste de faire au mieux. Mais après, tout en termes de format, de se diriger vers un format, tout ça, mais alors pour moi, à l'époque, c'était... C'était complètement inconnue, oui. Ah ouais, non, voilà, je n'étais pas du tout dans ce moment. Et la charge de boulot, parce que tu l'as dit, même si effectivement, le personnage a grandi au fur et à mesure, et les séquences se sont ajoutées au fur et à mesure, mais quand on a une charge de boulot à être bon tout de suite, parce que ça, on l'oublie, mais il faut être bon tout de suite, on donne quasiment un épisode par jour. C'est un épisode par jour, oui. Alors pour le coup, là, pour une jeune comédienne, de se dire, allez, on retrousse les manches et puis on y va, quoi. Ah bah c'est ça, mais j'avais... Alors après, voilà, on m'aidait beaucoup, je ne vivais pas seule, je vivais avec d'autres comédiens le soir qui me faisaient me répéter mes textes, celle qui jouait ma mère, donc Cécilia Hornus, qui était très présente aussi, qui m'aidait beaucoup. Et puis il faut savoir qu'on était 15 comédiens à l'époque, aujourd'hui, ils sont 35-40, là on était 15, un épisode par jour, on avait une prise et demie pour faire les scènes, quoi. Ça allait tellement vite. Du coup, j'étais très bien entourée, en fait. Il y avait un coach comédien qui était là aussi, qui prenait particulièrement soin de moi parce que j'étais jeune. Donc voilà, j'essayais, je faisais au mieux et ça se passait bien. Et vraiment, c'est parce que j'étais très bien entourée que ça fonctionnait. Mais voilà, en gros. Mais on oublie, en plus, que la série tentait des choses plutôt risquées dès le départ, même si les débuts de plus belle de la vie ont été difficiles. La première saison, de mémoire, s'achève sur un accident de voiture avec Johanna enceinte. Et ben voilà, une ado enceinte, ça paraît couillon comme ça de le dire, mais à la télévision française dans les années 2000, c'était quand même un petit peu innovant d'avoir une ado. Ah oui, oui, oui. C'était avant Clem. Ouais, ouais, ouais. Et qui perd son bébé dans son voiture en plus. Non, non, mais ils sont très forts là-dessus. Ils sont très innovants, en fait. Plus belle de la vie, c'est eux qui ont fait le premier mariage gay à la télévision. Ils parlent de sujets quand même, ils ne parlent pas forcément ailleurs. Et ils sont très en avance en plus. Et moi, j'ai été fière de ça, de défendre pas mal de sujets de société dans cette série. Et justement, le public nous écrivait pas mal de lettres parce qu'ils se retrouvaient aussi là-dedans. Donc pour ça, je trouve que c'est une très bonne série. Et quel est le personnage qui n'est jamais passé par la case Beaumet à Marseille ? Est-ce que tu y es allée, toi ? Non, moi je ne suis pas allée. Bah toi, tu n'y es jamais allée, toi. Bah voilà. Non, je ne suis pas de garde à vue ou de mes jeunes. Non, moi je ne suis jamais passée. Le Mistral a quand même un quartier présidentiel dans la prison des Beaumet à mon avis. C'est ça, c'est les anciens prisonniers. C'est les anciens prisonniers. Paradoxalement, est-ce que c'est facile quand on est reconnu, connu, qu'on se présente devant le public pour être un personnage comme ça, qui en plus a été très populaire. Est-ce que c'est facile d'en sortir ? Enfin, d'en sortir, pour faire autre chose. Je vous fie... Alors, moi encore une fois, je vais toucher du bois, c'est mon grand truc. Je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde. En tout cas, moi je sais aussi que j'ai pris la liberté de partir de la série parce que je commençais à travailler ailleurs. Et que pour moi, en tout cas, ça fait cinq ans que je suis partie. Je fais des petits retours parfois, des petits coucous. Mais je travaille à côté et je suis très heureuse de ça. Mais je ne sais pas si ça me ferme des portes peut-être, sûrement. Mais en tout cas, je ne les reçois pas frontalement. Donc voilà, je n'en dois pas parler. Mais voilà, je pense que ça doit être difficile pour certains. Mais j'ai eu cette chance-là. Pour l'instant, je travaille ailleurs. Et n'oublions pas, je le disais tout à l'heure, mais c'est qu'aux Etats-Unis, il y a des grands comédiens qui ont démarré dans des sopes purement. Eva Longoria, par exemple, a démarré dans Les Feux de l'Amour. Johnny Depp. Sarah-Michel Guélard a commencé dans un sope. Donc voilà, c'est chez nous qu'on a du mal à imaginer les comédiens et les comédiennes faire autre chose. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes manières de travailler. On ne peut pas... Il y a de très, très bons comédiens qui sont passés sur Plus Belle en disant « Ah oui, en fait, je ne sais pas comment vous faites. » Ben oui, c'est un exercice particulier. Et on ne peut pas être aussi bon dans une série comme Plus Belle la vie qu'ailleurs parce qu'on n'a pas le temps, parce que les auteurs aussi n'ont pas le temps. Ils doivent écrire à peu près, je ne sais plus, 90 scènes par jour. C'est un truc de malade. Et du coup, effectivement, on est obligés de rappeler aussi ce qui s'est passé. Donc on a des scènes qui se ressemblent. Je veux dire, la charge de travail est énorme et on a un nombre de prises très limité. Donc du coup, on ne peut pas être très, très bon. Voilà, il faut jouer à l'instinct. C'est une autre manière de travailler. Donc on ne peut pas vraiment juger la palette d'un comédien sur une série de ce format-là, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !